Fin de formation pour 28 jeunes des partis politiques ce jeudi au plateau, PHCOACI, ils sont au total 28, 28, bénéficiaires, 16 jeunes femmes et 12 jeunes hommes, issus du RHDP, PDCIRDA, le FPI, EDS, UDPC, URD qui avaient été sélectionnés à travers un processus consultatif et sur la base de leur CV et leur parcours de militants engagés, aspirant à des postes de direction dans leurs organisations politiques ou qui en occupent déjà, ou qui aspirent à contribuer au développement. Local en se portant candidat, E, S aux prochaines élections législatives et locales pour une formation pendant 8, émoticônes n'en croyant pas ses yeux, moi. Ces jeunes ont été formés pendant des mois de formation intense sur les valeurs et principes de la démocratie, les processus et les pratiques politiques universelles, le développement structurel et organisationnel des partis politiques, le leadership, les campagnes et la communication politique. Le programme de formation était ponctué par des sessions de cours en séminaire, tenues en avril 2021 à Grand Bassam, des rencontres de coaching politique avec des experts et consultants internationaux, des séances de partage d'expérience avec des présidents et dirigeants de partis politiques du pays, ainsi qu'un suivi et mentoring continu du NDI et des experts commis à cet effet. Ce jeudi 2 décembre 2021, au plateau ces 28 jeunes ont reçu leur diplôme de fin de formation, comme sur place constaté par COACI. Ce programme d'académie des leaders politiques émergents avait pour but d'aider les jeunes à acquérir des compétences politiques et de leadership, et les partis politiques à construire des pépinières inclusives de futurs dirigeants pénétrés des valeurs démocratiques. Ces jeunes politiciens émergents issus des principales sensibilités politiques du pouvoir et de l'opposition de la Côte d'Ivoire ont reçu leur diplôme de fin de formation, en présence de leurs différents mentors. Notons que cette cérémonie de remise de diplôme était présidée par le ministre-directeur de cabinet du Président de la République, parrain de la promotion, M. Fidèle Sarasoro est placé sous la tutelle du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré.